Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette deuxième semaine de la compagnie des auteurs. Aujourd'hui nous entamons une série sur un ogre littéraire, Honoré de Balzac, 1799-1850. Salutations, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo vlog-lecture. Pour ce vlog, je vais lire, normalement si tout se passe bien, puisque c'est très très rare que j'arrive à respecter mes prévisions, La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, que je lis dans le cadre d'une lecture commune que je n'ai pas encore commencé, je vais me mettre ce matin. Et j'aimerais aussi lire L'abolition de Robert Badinter. C'est un livre qui traîne depuis extrêmement extrêmement longtemps dans ma pile à lire. C'est un livre qui est aussi très très gros, parce que je ne sais pas par quelle opération miraculeuse j'ai le grand format et pas le poche. Et on m'en a également dit beaucoup de bien. Donc là, je vais me faire une petite matinée lecture, je pense, et puis je vous reprends quand j'aurai avancé mes lectures. Musique Alors, nous sommes là d'histoire et j'ai plutôt bien avancé ma lecture de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, puisque je suis arrivée à la page 100. Sans trop de difficultés pour l'instant, parce que c'est vraiment une très 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 bonne lecture. Dans La peau de chagrin, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Raphaël et qui, au début du roman, va jouer tout le reste de sa fortune sur un coup de poker. Coup de poker qu'il va perdre, bien évidemment, puisqu'il faut qu'il y ait une suite dans cette histoire. Raphaël va ensuite quitter la salle de jeu, bien décidé à mettre fin à ses jours. Mais avant de passer à l'acte, il décide d'entrer dans une boutique d'antiquité, un petit peu par hasard, par accident, on n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Et là, il va faire la rencontre d'un mystérieux vieillard. Et ce vieillard va lui montrer un de ses produits, si on peut appeler ça comme ça, qui est une peau de chagrin qui n'a jamais été vendue. Et pour cause, puisque sur cette peau est écrit une sorte de pacte dans lequel l'acquéreur offre sa vie en échange de la réalisation de tous ses désirs. Et Raphaël, qui est totalement désespéré, qui n'a plus aucun espoir et qui de toute façon voulait mettre fin à ses jours, décide d'accepter ce marché, ce pacte avec le diable en réalité et va donc signer. Donc là, je vous ai grosso modo résumé l'intrigue, en tout cas le point de départ de la peau de chagrin. C'est aussi à peu près l'endroit où j'en suis pour l'instant dans le roman. J'apprécie beaucoup, beaucoup cette lecture. Je la trouve très, très différente des autres romans de Balzac que j'avais pu lire. Et donc, pour l'instant, c'est un vrai plaisir. Nous sommes mardi après-midi, je suis toujours dans ma lecture de la peau de chagrin, mais malheureusement, je suis nettement moins enthousiaste qu'au début de ma lecture. Je suis actuellement arrivée à la fin de la deuxième partie qui s'appelle La femme sans coeur. Et c'est une partie qui est très axée sur les mondanités et la manière dont un jeune homme dans le Paris du 19ème se fait une place dans le monde et dans la société parisienne. C'est un motif qui est assez récurrent chez Balzac et que normalement j'aime bien ou en tout cas que je trouve plutôt intéressant. Mais là, le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à cerner le personnage de Raphaël qui est donc le personnage principal. C'est un personnage que je trouve extrêmement ambigu mais une mauvaise ambiguïté. C'est pas une ambivalence qui donnerait de la profondeur narrative et de la profondeur au développement du personnage, mais plutôt un entre-deux qui rend très difficile le positionnement et la caractérisation du personnage en question. Donc bien évidemment, je vais continuer cette lecture. J'ai même l'ambition de la terminer, mais pour l'instant, je suis nettement moins enthousiaste qu'au début. Nous sommes toujours Martine, mais beaucoup beaucoup plus tard. J'ai avancé ma lecture de La peau de chagrin, je l'ai quasiment terminée, il doit me rester une trentaine de pages. Et pour ma part, c'est vraiment une lecture en dentsie, c'est-à-dire que j'alterne entre des passages qui me paraissent d'une aridité extrême et d'un ennui sans nom. Et d'autres passages dans lesquels j'ai l'impression que d'un coup, la narration s'accélère et là, ça devient très fluide, très captivant et on a envie de continuer. Je ne suis toujours pas fan du personnage de Raphaël. Après, je pense que ça n'est pas propre à la peau de chagrin. De manière globale, j'ai toujours beaucoup de mal avec les héros balzakiens. C'est pas mon truc. Sinon, au-delà de ça, je trouve que c'est un livre qui est très intéressant. Déjà parce qu'il pose effectivement cette question qui est le point de départ de la peau de chagrin sur l'existence humaine. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux une existence peut-être monotone et répétitive, mais longue, dans laquelle on a toute la vie devant soi ? Ou au contraire, une existence plus courte, dans laquelle on sacrifie une partie de sa vie, mais dans laquelle on réalise ses désirs ? Et au-delà du personnage de Raphaël et de la peau de chagrin, c'est vraiment un thème assez récurrent dans le livre. C'est-à-dire que beaucoup de personnages font référence à leur existence et au fait qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas réussi à vivre leur vie, tout simplement. C'est aussi, mais ça pour le coup, c'est un petit peu mon obsession, un de ces livres de Balzac dans lesquels la figure de l'usurier et du créancier est mise en scène. C'est vraiment un des thèmes que je trouve le plus intéressant dans l'oeuvre de Balzac. C'est vraiment cette réflexion autour des titres de créance, de la dette et de ce lien qui existe entre celui qui doit quelque chose et celui qui a un titre de créance sur quelqu'un. Et puis il y a aussi bien sûr le thème de l'articulation entre la science et le surnaturel. La peau de chagrin, c'est un livre qui mêle des éléments de réalisme et de fantastique, mais on est toujours sur ce fil en train de se dire est-ce que vraiment c'est du fantastique ? Est-ce que vraiment c'est l'oeuvre du diable ? Ou est-ce que c'est juste une collection de coïncidences et une collection de malchance et de chance ? Donc pour résumer, c'est un livre vis-à-vis duquel, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fini mais c'est presque le cas, je suis assez mitigée. D'un côté il y a certains aspects qui m'ont beaucoup plu, notamment ces fameux thèmes que Balzac aborde et je trouve qu'il les aborde très bien. Mais de l'autre côté, pour ce qui est de la narration et pour ce qui est du développement des personnages, je suis un peu déçue en fait. Il y a beaucoup d'autres textes de Balzac dans lesquels notamment le développement des personnages est beaucoup plus abouti, beaucoup plus subtil aussi. Là, parfois, il y a vraiment des grosses ficelles. Donc pour l'instant, je verrai peut-être que les 30 dernières pages en feront un coup de cœur monumental. Mais pour l'instant, c'est une lecture qui est un petit peu en demi-teinte. Et je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de vous dire qu'en parallèle, j'ai commencé l'abolition de Robert Valenter que je suis en train de lire et que je vais essayer de terminer demain, normalement. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire au cinéma. La France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nous sommes mercredi après-midi et je viens de terminer l'abolition de Robert Badenter qui est un livre qu'il a écrit sur son combat contre la peine de mort. Le livre commence en 1972, qui est l'année à laquelle deux personnes qui l'avaient défendues ont été guillotinées, et se termine en 1981, qui est l'année à laquelle le Parlement a aboli la peine de mort en France. Rien que dans cette structure narrative, je trouve qu'on perçoit déjà une des grandes idées, en fait, de ce texte, qui est l'articulation entre le juridique et le politique. Badenter, il est avant tout avocat, et donc sa lutte contre la peine de mort, elle s'est faite d'abord aux assises, devant des jurés, qu'il a tenté de convaincre de ne pas condamner à la guillotine les accusés qu'ils avaient en phase 2. Mais très très rapidement, on sent qu'il y a cette prise de conscience que le juridique ne peut pas tout, et que quand on est dans le cadre d'un procès aux assises, on est limité par la loi. Pour le dire autrement, Badenter se rend assez rapidement compte que limiter son combat à un combat juridique, c'est jouer la vie d'individu à la roulette russe, en faisant dépendre l'avis ou la condamnation d'une personne, de la brillance, de l'argumentation et de l'éloquence d'un avocat, et de la mensuétude des jurés. Parce que, qu'on le veuille ou non, dans une société non-abolitionniste, le fait de ne pas condamner quelqu'un à la peine de mort quand il a commis certains crimes et que certaines circonstances sont réunies, c'est de la mensuétude et pas de la normalité. Badenter va donc très très rapidement se placer aussi sur le terrain politique, se rendre compte que la priorité, ça n'est pas simplement de gagner un procès aux assises, mais aussi et surtout de changer le code pénal et d'obtenir l'abolition de la peine de mort. Et dans cette perspective, c'est un livre qui est assez glaçant parce qu'on se rend compte que c'était un combat qui n'était pas du tout gagné d'avance, voire qui était carrément perdu au début, qu'une majorité de Français et de Françaises étaient plutôt favorables à la peine de mort, et le sera jusqu'à son abolition en 1981. Et que de l'autre côté, les hommes et les femmes politiques mettaient plutôt la priorité sur la victoire aux élections que sur les problèmes moraux et éthiques que pouvait soulever la peine de mort. À travers la peine de mort, la question qui se pose, c'est aussi celle de comment on a un débat dans une société démocratique, un débat aussi important que celui de la peine de mort. Et dès le début, Badinter fait le choix d'inverser le problème par rapport à ce qui se faisait dans les médias et dans l'opinion publique. Plutôt que de poser la question de « est-ce que cette personne mérite d'être condamnée à mort ? », il se demande si la peine de mort doit exister dans une société qui prétend promouvoir les droits de l'homme, comme la France. De l'extérieur, ça peut paraître être purement formel, mais en réalité, en inversant cette question, on ne fait plus de la peine de mort une question d'espèce, mais bien une question de principe. C'est aussi un livre qui, à travers la question de la peine de mort, pose aussi la question du devenir des gens qui se retrouvent pris dans le système pénal et dont la société a souvent tendance à se désintéresser. Donc pour toutes ces raisons-là et pour plein d'autres, ça a vraiment été une excellente lecture que je vous recommande, que vous vous intéressiez ou pas aux droits pénals, que vous vous intéressiez ou pas à la peine de mort. Je pense que c'est vraiment une bonne lecture qui vaut le détour. Et c'est là-dessus que va s'acheter ce deuxième vlog lecture. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et d'ici la prochaine vidéo, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut !